Je vais dire quelques mots, mais vous me corrigerez, parce que tout le monde connaît Philippe Solers, mais peut-être pas la biographie. Donc vous êtes bordelais, vous êtes né, nous pas à Bordeaux-Mais. Est-ce que je peux fumer ? Ou je dérange ? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... Voyons si la beautulicité me permet de fumer. Pour ça, il me faudra un cendrier. Alors il est là, peut-être ? Non, c'est pas ça. Je peux ? C'est un vrai bonheur de savoir qu'enfin, un invité... Vous êtes le premier. Fume. ...franchit le tabou de fumer. Alors écoutez, le dernier paquet... Allez-y avec moi. Le dernier paquet de cigarettes, comportez le slogan suivant. Fumer diminue votre fertilité. J'ai demandé à des amis qui sont là, d'ailleurs, ils sont là. Nous deux caméras même. Oui, ah, voilà. J'ai demandé à mes amis que je vous présente, Georgie Galamoff et Sophie Jean, de photographier, de filmer même de près ce paquet de cigarettes. Fumer diminue votre fertilité. Ensuite, j'ai dit, donc voilà, ça m'incite à allumer tout de suite une clope. Après quoi, je leur ai dit, ils l'ont filmée, c'est bon, c'est une archive. Ce sont des archivistes, en quelque sorte. J'ai ouvert un cahier où ma merveilleuse écriture bleue, contrairement à Botule, se développe sur des pages et des pages. Et je leur ai dit de filmer tout de suite cette écriture. Et j'ai dit, voilà ma fertilité. Ah, d'accord. On n'est pas là pour faire des enfants, pas vrai. D'accord. Oui, vous avez, vous dites ça souvent dans vos livres. Oh, à peu près partout, oui. À peu près partout. Mais je n'ai pas retrouvé là. Bon, allez, je vous suis, je vous suis. Non, alors juste, à gros trait, vous êtes né à Talens, près de Bordeaux. Vous écrivez un premier roman qui s'appelle Une curieuse solitude, me rappelle Damien, ici présent, qui l'a lu et aimé. Tu me l'as dit, en absence de Philippe Solaire, donc je le répète. Et ça vous a valu d'emblée d'être votre premier pour un coup d'essai, ce fut un coup de bête. J'ai 22 ans, oui. J'ai 22 ans. Et vous êtes tout de suite remarqué par François Mauriac et Louis Aragon. Oui, l'Express, les lettres françaises, boum. Vous vous êtes du peu, et vous voilà donc introduit dans le Cénacle littéraire et la gloire. Apparemment, oui, alors je vais faire tout le contraire, oui. Enfin bon. Bon, alors, ensuite, vous êtes à Paris, non ? Oui. Et vous commencez des études. Oui. Je ne sais plus dans quel établissement privé. Oui, oui. Et vous ne finissez pas vos études. Jamais. 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 Jamais ne commence pas vraiment non plus. Et donc, vous n'allez pas à la fac, en fait, si ? Vous y mettez un peu les études. Oh, je fais semblant, oui, oui. Oui. Vous passez le rien. Je fais semblant pour apporter de l'argent de mes parents, pour rien foutre, en fait. D'accord. Très vite. D'accord. Parce qu'ils auraient voulu que je sois, je ne sais pas quoi, industriel, qu'on veut. Non, ce n'est pas mon truc. D'accord. Donc, vous quittez la fac, vous dites adieu. Je ne quitte pas la fac. Je vais, je viens, oui, je ne sais plus. J'ai oublié. Et, bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous commencez une carrière littéraire et vous ne ferez plus que ça. Un carrière, non. Pardon, pardon. Attendez, pardon. Attention, attention, un botule. Oui, mais vous... Botule, vous reprendrez. Oui, mais vous n'êtes pas botule, là, puisque... Si, peut-être. Vous suivez une oeuvre royale. Tradition royale, tradition, oui, orale ou royale, oui, alors quoi ? Oui, alors... Pagesse. Oui. Allez-y, allez-y. Non, alors, je veux dire qu'ensuite, vous faites des... vous écrivez sans arrêt, vous lisez sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. On est d'accord là-dessus ? Voilà, c'est mon truc, c'est ma drogue. Voilà. C'est toujours le... C'est ma fertilité. Votre fertilité, voilà. Et vous lisez, vous lisez, vous avez des auteurs... Oh, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Voilà. Et alors, j'ai essayé de compter le nombre de livres que vous avez publiés, mais j'ai arrêté parce que... Donc, ça couvre au moins deux pages. Oui. Donc, ça fait une centaine. Ça fait un salon, mais j'en vois aucun là-bas. Claire, tu sais ce qu'il te reste à faire, oui. Et... Bon. Une centaine de bouquins là-bas, c'est quoi ? Ça veut dire que ça fait plus d'un bouquin, ça fait combien de bouquins par an ? Enfin, c'est effrayant. Je ne sais pas, je ne compte plus. Oui. Vous travaillez le jour, la nuit ? Ah, sans arrêt, le jour et la nuit, la nuit dans la tête, parce que vous savez qu'être choisi ce sport de très haut niveau, ça ne consiste pas seulement à tracer des lignes sur le papier, c'est constant. Écrire, dit Malarmé, oh, un copain. Alors, penser, dit Malarmé, est écrire sans accessoire. Le problème va se poser de plus en plus sur le fait de savoir de quels accessoires on a besoin pour penser ou écrire. Voilà. Là, nous allons parler de ça, si vous voulez. Oui. Nous allons dans une catastrophe épouvantable qui est déjà là, à savoir que plus personne ne saura bientôt plus lire. Ah bon ? Donc, non plus écrire. Donc, non plus vivre. Voilà. Mais là, je vous trouve pessimiste par rapport à ce que vous écrivez, parce qu'en général, vos bouquins se terminent. Vous évoquez la catastrophe. Eh, j'ai l'antidote. Ah, parce que vous avez l'antidote. Oui. Et alors ? Ça demande. Ah ben, c'est l'alchimie. Au laboratoire, j'ai l'antidote absolu pour aujourd'hui. Voilà. Mais il faut me suivre jusque là, au bout du couloir. D'accord. Bon. Voici la... Vous nous la direz, oui. J'ai oublié, effectivement. Ah. Oh, très bien. Oui. Ça dure une heure trente, ça. Eh, eh, eh. Il l'a vu. Oui, oui, oui. Il a vu que ça traînait ou pas ? Oui, oui, oui. C'est un habituel. Allez, votre question. On a le droit à une question. Bon, d'accord. Tout à l'heure. Bon. Je commence par votre... Alors, non, je voulais vous poser une question, parce qu'on vous accroche souvent sur votre prise de position politique. Ah. Parce que vous êtes quand même... Oh, que c'est bien, ça. Oui. Vous êtes le champion des métamorphoses. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous fondez la revue telle qu'elle, dans les années 60, je ne sais plus combien. Oui. La revue, et vous-même êtes très proche à l'époque, vous me corrigerez, du Parti communiste. On fait semblant, oui. Voilà. Ah. La politique, c'est du semblant. Ah bon. Comme disait mon ami Lacan, d'un discours qui ne serait pas du semblant, donc il faut trouver les accommodements de la conjoncture. Pour aller mettre une mèche très profonde dans ce qui devait être explosé, c'est-à-dire le Parti communiste français, Stalino-Moscovite, il fallait quand même s'y prendre d'une façon très, très, très méticuleuse. Ce n'est pas une construction un peu stériorique. Oh, pas du tout. Oh, non, je suis lucide depuis mon enfance, vous savez. Non, non, pas de reste. Non, 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 vous allez voir. Interrogez-moi sur la politique et nous allons voir que je suis un Français comme il n'y en a pas. Bon. Allez-y. Allez-y, mais je sais que je réussirai à vous embarrasser, mais je vais quand même... Non, non, vous n'allez pas du tout m'embarrasser, vous allez voir. Je continue, après, vous avez, vous et vos camarades... Attendez, juste avant toute histoire, j'ai eu une enfance, j'ai eu une famille. Oui. Non ? Bon, pas de... Vous n'allez pas me faire débuter ma vie à 22 ans avec le Parti communiste français. Non, mais on est... Attendez, je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Parce que pourquoi il n'y a pas un Français comme moi, je vous le dis tout de suite. Ma famille était anglophile à Bordeaux, hein. Donc, pas de Vichy, pas de Parti communiste. Je suis innocent dans un monde coupable, comme a dit Alfred Hitchcock de ces héros. C'est très intéressant, parce que vous n'allez pas trouver un Français comme moi. Non ? Non, vous n'allez pas trouver un Français comme moi, dont la famille est anglophile, fanatique, en 1939, 40. C'est les Anglais qui ont raison. J'ai toujours entendu ça chez moi. Je suis tout petit, vous savez, mais j'écoute beaucoup. Ensuite, la maison est envahie par les Allemands. Vous voyez, parce que, voilà, ils viennent jusqu'à Bordeaux, vous savez ça. Je suis de Bordeaux. Alors, c'est Bordeaux. Bordeaux, c'est... Il y a des traces anglaises très, très, très anciennes. Aliénor d'Aquitaine est une amie que vous connaissez. Donc, c'est la famille anglophile. La famille anglophile, ça n'existe pas beaucoup en France. Donc, ça me décale tout de suite. Mes parents sont très, très hostiles à Vichy. Si tu entends dire qu'il faut chanter Maréchal de Voila, tu t'écartes du rang, tu ne chantes pas ça. Oh, c'est intéressant. Bien entendu qu'ils ne sont pas communistes, c'est des bourgeois. Et des bourgeois éclairés, on peut le dire comme ça. Donc, ils ne sont ni vichistes, ni communistes. C'est-à-dire les deux grandes puissances dont on n'est pas sortis. À moins que vous soyez sortis, mais dites-moi comment. À mon avis, ça continue de plus belle. C'est métamorphique. C'est métastasique. Donc, on est dans un drôle de pays dont je ne me sens pas. Et où je ne me sens jamais coupable. C'est ça le problème. Continuez, Pagès. Embarrassez-moi. J'ai essayé. Alors, après l'épisode entre guillemets communiste, de quelqu'un. Oui. Une revue dont on peut qualifier vie d'avant-garde littérée, qui était le premier à l'époque. Nous avions beaucoup de collaborateurs communistes dont il a fallu demander qu'ils quittent le Parti communiste à partir des événements. Voilà. Il ne pouvait pas rester là. On leur a demandé de démissionner. Ils l'ont fait, d'ailleurs, pour la plupart, avec beaucoup de courage, parce qu'elle leur a coûté cher. Bon. Et ensuite, alors... Ah, Mao ! Tel qu'elle fait un virage sur l'aile. Ah, ben oui. Sur l'aile ? Ah oui ! Sur l'aile, comme vous dites. Sur l'aile. Voilà. Il devient maoïste. Ah ben... Enfin, voilà. Mao, Mao, Mao. Est-ce que vous faites le voyage des intellectuels gauchistes en Chine ou pas ? Vous êtes avec Roland Barthes, etc. ? Ben, bien sûr que je suis là. Vous êtes là, oui. C'est moi qui l'ai organisé. Ah bon ? C'est moi qui l'ai organisé. Et croyez-moi que pour avoir des visas pour tout le monde, c'était pas simple. Et vous étiez avec Maria Antonietta Maciocchi ? Non, mais Maria Antonietta était là, très très militante. Alors, il y a l'histoire du Parti communiste italien, on va pas refaire toute l'histoire. Non. Si vous voulez, Maria Antonietta, qui est d'ailleurs épouvantablement censurée, comme Apostrophe, Simon Leïc, etc. Bon, on peut refaire tout ça si vous voulez, mais ça n'a pas grand intérêt. Sauf que, ce qui était intéressant à l'époque, c'était de comprendre quelle était la tensionnalité profonde de mai 68. C'était en fait une attaque frontale contre le Parti communiste français, c'est-à-dire tout l'héritage Moscou. La division, la chi du RSS était absolument passionnante pour moi. Pourquoi ? Ah, quelle anticipation ! Où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans le rapport des forces planétaires ? Ah, 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 eh ben, eh ben, eh oui, la Chine, la Chine. Qui s'intéressait à la Chine à l'époque ? À la Chine. J'ai connu beaucoup de Maoïstes comme Badiou ou d'autres, Charmant d'ailleurs, mais qui étaient Maoïstes abstraits, platonicien. Il n'y avait pas de Chine. Or, la Chine, excusez-moi, ça existe ! C'est très vaste. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Chinois en Chine. Quand nous sommes allés en Chine en 1974, si je ne me mémoire, il y avait, vous savez, la chanson, 300, 700 millions de Chinois et moi et moi et moi. Il y en a 1 milliard et 300 millions maintenant, hein, voilà. avec une domination économique très intéressante. D'ailleurs, critiquable parce que c'est épouvantable. C'est Confucius plus Marx, c'est-à-dire une bouillie de soumission. Cela dit, c'est quand même un rapport de force planétaire. Alors, on peut parler de ça si vous voulez. Embarrassez-moi. Alors, ensuite, vous faites un nouveau virage sur l'air. Oui. C'est ça, l'aviation, c'est ça. Oui, c'est l'acrobat, c'est l'acrobat, c'est l'acrobat, c'est l'acrobat. Oui. Et, vous, tout à coup, vous encensez Jean-Paul II ? Oui. Oh, combien ? Ça va vite. Ça va vite. Non, mais, et je... Ça va trop vite, pardon ? Non, 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 attendez. Tout ce que l'ennemi attaque, on le défend. Tout ce qu'il défend, on l'attaque. Donc, je vous signale en passant que cet attentat contre ce pape polonais a quand même été fomenté depuis un agent bulgare, qui est apparu en tonneau. Donc, c'est ça qui ressurgit dans mon existence ces jours-ci. Parce qu'on accuse, comme vous savez, ma femme d'avoir été un agent du KGB bulgare. Donc, tout ça était... Non, mais, tout ça est passionnant. Ma vie est un roman invraisemblable, je vous assure. Il faudra que je meure pour que ça existe, un jour, peut-être. Écrit par Motul, ce serait passionnant. Oui, oui, enfin, il est mort, mais son esprit est toujours là. Non, attendez, embarrassez-moi. Et ensuite, vous vous prenez les amours pour Édouard Balladur en 95 ? Oh non, je ne sais pas, mais non, j'ai une copine qui me demande un article sur Balladur pour l'Express. L'Express est une officine très étrange, qui me suit pas à pas depuis toujours. Et c'est Sylvie Pierre-Bancolette, elle me demande un article. Quel titre elle-même, Balladur tel quel. Ou je dis, en gros, c'est un article qui est une ironie tout à fait palpable. Mais c'est là où vous commencez à penser que l'ironie n'est plus comprise. C'est que tous les procès vont être lessivés de l'ironie que l'auteur... Enfin, bon, c'est du petit Voltaire adapté, voilà. Donc je dis qu'être originaire de Smyrne, c'est mieux que d'être originaire comme Pompidou de Montmoudif. J'ai raison. Non, mais vous ne dites pas que ça. Mais non, mais lisez-moi. Mais oui, mais c'est... L'ironie n'est plus comprise. J'attire votre attention là-dessus. Ah, plus personne ne lit, de l'ironie n'est plus comprise. Si l'ironie n'est plus comprise, la France disparaît, Voltaire disparaît, est ensemble, et c'est fini. Et il n'y a plus rien à dire. Et je suis content d'être avec les derniers réfractaires. Du moins, je les suppose ainsi. Qui ont eu la très bonne idée, qui me touche de m'inviter à dire n'importe quoi. On ne leur a pas dit. Mais pas tout à fait n'importe quoi. Embarrassez-moi. Mais non, alors, non, mais c'est tout. Et simplement, je voudrais vous demander, mais vous n'avez pas envie de répondre, que pensez-vous de notre nouveau président ? Oui. Vous êtes forcément... Vous êtes macroniste. Mais pas du tout ! Mais quelle plaisanterie ! Et alors, vous nous dites ça maintenant ? Macron, Macron est intéressant, il faut le prendre, il ne faut surtout pas le prendre en sérieux. Mon camarade Ruffin a compris qu'il fallait faire une manif. Lequel ? François Ruffin. Merci patron, d'accord ? D'accord, oui, oui. Parce qu'il a la guerre. Alors, bon, alors, déjà, ce qui m'intéresse, c'est lui, c'est d'abord qu'il est plutôt libertaire. Un, deux, qui récuse la façon de faire de la politique de façon sérieuse, complètement archaïque de Mélenchon, c'est ça le combat, aujourd'hui, politique. C'est Ruffin contre Mélenchon, mais bien sûr, soyez lucide. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai choqué ? Ah bon ? Ah bon, d'accord. Alors, bon, donc, où est le problème ? Il ne faut pas prendre au sérieux Macron. Il faut l'ironiser. Ah, oh, qui en a la force ? Moi, je me dévoue. Je déclare à la télévision ou ailleurs, vous pouvez m'embarrasser avec des documents. Mais non, pas du tout. Je pense que c'est un virtuose du spectacle et qu'il est arrivé exactement à pic lorsque la société du spectacle demandait son président. Et donc, vous ne l'avez qu'à regarder, les caméras sont partout, il est tout le temps là, vous ne pouvez pas ouvrir une télévision, etc., il est toujours là. Macron est un super virtuose président de ce qu'on aura appelé la République française, qui est en miette, dégoulinante, avec des députés qui apparaissent, mais qui sont de la connerie. Mais incroyable ! Il faut les voir, ces gens d'en marche. Il faut voir la petite bourgeoisie, les classes moyennes, françaises, vous déclarez leur nullité palpable. Si vous voulez qu'on fasse de la politique, voilà, après on pourrait parler de littérature, un jour, un jour, oui, un jour, oui, parce que c'est par la littérature qu'on progressera et pas par la politique frontale. Donc, la politique, il faut s'en moquer systématiquement, j'espère que je ne vous choque pas. Bon, si, bien sûr, je choque les gens qui sont polis, donc ils se comportent bien. Voilà, alors venons-en à la littérature, parce que... Ben, venons-en enfin au cœur du problème, oui, par cœur. Et commençons par la fin, c'est-à-dire par votre dernier bouquin en date, comme on dit, qui s'appelle Centre, voilà, qui est un bouquin qui est peut-être moins épais que... Oh, mais plus condensé, donc beaucoup plus épais qu'on te croit. Voilà. Et, alors là, je ne vais pas vous embarrasser, je vais peut-être... Embarrasser. Je ne vous parle pas non plus, mais qui est un très bon bouquin, vraiment très lucide. Alors, le mercredi, j'achète mon canard chez lui, et je l'ouvre, et je vois une caricature d'un solaire, ça fume cigarette, allongé sur un divan d'analyse, avec une monsesse derrière lui, un analyste. Et je me dis, mon Dieu, ça va être un éreintement, c'était sûrement un éreintement, un éreintement terrible. Je lis, c'était du Frédéric Pagès. Oh, merveille, il a été le premier à tirer. Et c'était tout à fait élogieux. Alors, j'en profite pour vous dire que ce qui arrivera désormais sera toujours inattendu, imprévu, insolite et unique. C'était le premier article. Il tire le premier. Solaire, c'est bien. Du moins, si j'ai lu. Voilà. D'accord. C'est suivi, presque immédiatement, d'un autre article, dans Charlie Hebdo, de Philippe Lançon. Article sublime, très, très, très positif. Qu'est-ce que vient faire Lançon, avec son lambeau, qui obtient un succès phénoménal, à cause d'une expérience absolument extravagante. Et puis, il fait un article sur centre. Alors, il y a Pagès, il y a Lançon, qu'est-ce qui va se passer ? Silence totale dans la presse, politiquement correcte. Pas une ligne dans le monde, pas une ligne... Pas une ligne dans le monde. Non, de varieux, pas mal. Il y a Mathieu Lando, voilà. Pas une ligne dans le monde. Pas une ligne dans le filérolittéraire. Et c'est ça qui m'intéresse. Car maintenant, ça n'est plus là que ça se passe. Ça se passe dans des... De toute façon, il attendu. Merci, Pagès. Je suis venu pour vous remercier à nouveau. Donc, non, 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 attendez, attendez. Maintenant, maintenant, soyons... Il n'y a pas trop que je vous vois. Soyons... Ben oui, on ne se connaît pas. En plus, c'est merveilleux. Mais bien sûr, on ne se connaît pas. Mais c'est d'autant plus intéressant. Tout ce qui arrivera sera imprévu. Des gens qui ne connaissent pas... Je pourrais vous raconter des tas de choses que je reçois. Je ne connais pas les auteurs. Je les en crois. Peu importe. C'est ça qui m'intéresse maintenant. C'est que... À partir du moment où vous voterez dans le numérique et que la presse papier n'a presque plus d'aucune importance, la critique littéraire a disparu. Merci. Donc, vous pouvez vous en tirer. J'ai pris l'habitude, il y a très longtemps, d'apparaître, disparaître. C'est l'art de la guérilla. Donc, hop, vous surgissez à la télé. Je sais faire. Je sais faire. Je fais les marionnettes. À la radio, je sais faire. Marionnette, marionnette, marionnette. Après ça, vous vous retirez dans l'arrière-pays. La guérilla a été admirablement définie par Thomas Edouard Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Très beau texte que Pierre Naville m'a donné à la fin de sa vie pour le publier. Je l'ai publié. Qu'est-ce que c'est la guérilla ? La guérilla, Pagès, vous savez, vous l'avez vécu. Ça consiste à ne jamais... La guérilla, c'était Lawrence d'Arabie, quand même, hein, voilà. Donc, ça consiste à ne jamais... Il avait l'armée turque. Il avait quelque chose, hein, dans le désert. Jamais de confrontation frontale. Jamais. Vous formez ce qu'il appelle les irréguliers. Mais c'est passé ma vie à recevoir et encourager les irréguliers. des gens qui ont conscience de ne pas être dans une armée régulière. Donc, ils sont réfractaires, par définition. Et ces irréguliers, on leur demande de transformer le désert en océan. Oh, comme c'est beau ! Vous attaquez, vous piquez et vous vous retirez. Et vous piquez et vous vous retirez. Pour ça, il faut avoir un arrière-pays très sûr. C'est pour ça qu'on va revenir sur mon enfant. Si ça ne vous embête pas. Vous devez bénéficier d'un arrière-pays très sûr. Soit de complicité très, très sûre. Vous piquez, vous piquez, vous piquez. Vous avez des pertes, bien sûr. Mais ça ne fait rien. Vous usez l'adversaire. Vous l'obligez, dit Lorrain dans une formule magnifique, à manger sa soupe avec un couteau. Comme c'est beau ! Il faut... Voilà. La guérilla, c'est ma vie. C'est ma vie. Au jour le jour. Du matin au soir. On pique, on se retire. On a très mauvaise réputation. Solaire, médiatique. Comme c'est drôle. Mais bien sûr. Tac, 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 tac. Au chabot. Et puis après, il a disparu. Il a un arrière-pays très sûr. L'arrière-pays très sûr, ça veut dire soit une région, pour moi c'est Morneau, Lidoreux ou Venise. Mais surtout des complicités féminines extrêmement sûres. De ce point de vue, je suis obligé de vous dire que je me suis pas mal débrouillé. Là, on va vous accuser de fanfaronade. Et de rhodobontade. Ça, c'est Mme Raphaël Rérol, maire de famille de province, dans le monde. Je me suis moqué d'elle en la traitant de maire de famille de province. C'est ma fatwa. Il paraît qu'elle va mal. Alors, allons-y, allons-y. Allons-y, embarrassez-moi. Non, 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 je vais pas vous embarrasser. Alors, dans votre, dans le centre, parce qu'on reste dans votre dernier honnequin, c'est un, enfin, procéder, c'est pas, c'est un peu péjoratif. Vous faites souvent ça, vous racontez vos amours avec une femme, et cette femme exerce, par exemple, une profession. Oula, on entend des glouglou. C'est pas toujours... C'est l'arrière, mais là, c'est... C'est l'arrière pays. Quelqu'un s'évanouit ? Non, non, non. Elle prépare le vin, on peut pas... Ah bon. Oui, alors, votre maîtresse de littérature, de livre, cette fois-ci, s'appelle Nora. Elle est psychanalyste. Elle a 40 ans. Elle travaille dans le 7e arrondissement, donc on travaille pas en banlieue, dans votre moment. Quoi ? C'est démagogique de dire ça ? Il n'y a pas que la banlieue. Et ça vous permet, donc... Et ça vous permet... Alors là, on vous voit plus... Comment dire ? Plus freudien que jamais. C'est intéressant, parce que des fois, vous envoyez des pics dans d'autres livres à la psychanalyse et à Freud, et là, vous dites absolument que c'est indépassable. C'est indépassable. Et vous avez, en tout cas, lu au moins beaucoup Freud. Et vous avez une maîtresse qui pratique. Et je vais lire comme un extrait, parce qu'on peut pas parler des livres sans lire quelques lignes, quand même. Voilà. L'art de Nora. Elle tisse, elle détisse, tient le fil d'une histoire, trame. Les corps arrivent chez elle. Avant l'heure, c'est l'angoisse. Après l'heure, l'agressivité. Ils s'allongent comme des momies vivantes. Oui. Ils parlent. Oui. Et Nora les écoute de façon flottante et parfois en dormant un peu dans son confortable fauteuil. Oui. Dites-moi votre négation, même si elle est féroce. Oui. Alors, je continue. Donc, ils sont vides, me dit Nora, souvent, en parlant de ses passions. Oui. Plein de fantasmes et de petites histoires dégoûtantes, mais vides. Oui, oui. Elle ne me raconte rien de ces cas, mais j'imagine. Etc. Et à un moment donné, alors, vous êtes en désaccord avec Nora, c'est à la fin du bouquin, j'y arrive, parce qu'elle, elle pense qu'on peut sauver les passions. Oui, elle est humaniste. Elle est humaniste, et vous, vous ne l'êtes pas du tout. Pas du tout. Vous êtes à la frontière du cynisme, peut-être. Voilà. Je vois à travers eux, c'est-à-dire à travers les passions de Nora et à travers les humains en général, on peut penser, la façon dont ils sont prisonniers de leur corps, ils n'en sortiraient pas, ni par l'art, ni par le sport. On dirait, sauf exception, qu'ils sont naufragés de naissance. Nora n'est pas d'accord. selon elle, il y a toujours un espoir, un peu de vérité, peut-être. Oui. Et vous, vous êtes, alors ça, c'est quand même intéressant comme position philosophie, vous ne croyez pas à la grâce, alors, et pas à la psychanalyse qui sauverait quelqu'un, qui que ce soit. Non. Non. Je ne crois pas qu'on peut sauver qui que ce soit. Alors là, ça nous entraînerait dans une controverse métaphysique. Parce qu'il y a des psychanalyse dans la salle. Au fond, on est plein. Au fond, mon admiration quasiment absolue va à Pascal. À Pascal ? Oui. Voilà. Centre. Donc, nous sommes tous perdus. Dieu est un... Oui. Oui. Le centre est partout. Il a su conférence nulle part. T'as pas infinité. Oui. Pascal, oui. Seulement, Dieu, non seulement est mort, mais a explosé. Et nous avons ses résidus maintenant. Voilà. Allah waqbar. Non ? Oui. Ça voile. Ça voile beaucoup. Non. Ça perd. Ça... Oui. Donc, le combat spirituel va se mener d'une façon de plus en plus féroce. Pour ça, il faut le génie, si j'en avais, ce serait mieux, mais enfin, le génie voltéria. C'est pour ça que Voltaire, après Pascal, reste ma boussole tous les jours. vous avez 13 volumes de Voltaire, Majesse, vous le savez, dans la Pléiade, chez Gallimard. Tous les matins, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous lisez une lettre de Voltaire, une, une, ça suffit, une. ça vous met dans un état de joie, d'ironie, de... Enfin, voilà. Les Français sont misérables, à l'heure actuelle, ils sont dans une soumission, même quand ils se décrètent insoumis, à part mon camarade Ruffin, qui fait ce qu'il peut, avec son poteau feu, voilà, bon, d'accord, mais voilà. Donc, ils sont très soumis. Et encore une fois, quand vous voyez apparaître les députés en marche qui vous parlent à la télévision, vous êtes, vous êtes consternés de voir la nullité de leur personne. Donc, Vous ne pensez pas qu'ils vont progresser, par exemple ? Oh non ! Non, ils ne vont pas progresser ! Il n'y a pas d'histoire, là ! Pas de geste ! Ne me dites pas qu'ils vont progresser ! Moi, je vous pose la question ! Ils ont répondu ! Ben, je vous réponds ! Ben, je vous réponds ! Je vous réponds ! Mais pourquoi Pascal, pourquoi Pascal vous prétend, vous prétend un petit tour ? Pascal, Pascal vous met un peu en demeure de considérer votre, votre nullité d'existence. Dans les galaxies, qu'est-ce que vous êtes, Pagès et moi, et moi-même, oui. Qui aurait trouvé, dit Pascal, le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire. C'est le point. Oh ! C'est le mouvement perpétuel. Oh ! Comme chacun sait, le mouvement perpétuel n'existe pas. Pas plus qu'à la cadrature du cercle. Mais, je vous répète ça. Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se fâcher du mal contraire ? Ce qui est la bouillie contemporaine. On se fâche du mal contraire. Ça n'arrive à rien. Il n'y a pas grand-chose. On aurait trouvé le point. Le mouvement perpétuel. Voilà. Ce que je recherche, c'est ça. être à la mesure du mouvement perpétuel. Pardon si je ne suis pas compris. Ce n'est pas grand. Bon. On pourra toujours lire vos livres. Alors, revenons. Si on ne l'a pas fait, mais il y a des gens ici, je ne sais pas, personne, qui ont lu incroyablement vos bouquins. Oh ! Voilà. Et... mais qu'ils explosent. Oui, 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 oui. Que son fleur, ce n'est pas lui. Là, je vous pose des questions, mais je devrais, en fait, donner la parole aussi à l'Assemblée d'Otulienne. Oui. C'est là. Bon, eh bien, donnons-leur la parole. Oui. Non, alors, juste une dernière lecture. Non, parce que ça, c'est trop beau et ça va provoquer des mouvements divers dans la salle, comme on dit. Très bien, très bien. Moi, je... Vous parlez d'une femme, alors c'est une autre maîtresse. Moi, je trouvais qu'elle avait tous les avantages d'un homme sans en avoir les inconvénients. Entre parenthèses. Je dis ça, moi ? Oui, oui. Passion fixe. Philippe Solers, folio, page 82. Donc, les inconvénients des hommes. Donc, mesdames, messieurs, écoutez, rumination, agressivité, parade puéril, obsession des places. Oui. Fermez la parenthèse. Nos côtés masculins, donc, vous et elle, s'entendaient. Ah. Nos côtés féminins aussi. Voilà. On était donc quatre. On était... Oui, c'est ça. De la bonne façon... Il faut insister là-dessus. Surtout pas deux ni un. Mais non. Vieux obstacle de l'illusion infantile. Quatre à la chinoise, Tong Yang, mon ying, mon yang, Tong Yin. Panique. Dans les sacristies homosexuelles ou reproductrices. Oui. Elles s'entendent très bien. Fermez la parenthèse. Voilà. Et j'arrête là. Pour donner à méditer à nos amis. Et maintenant, nos amis ont la parole parce que... Oui. Quand même. Comment terminer. Si on se faisait à l'idée que l'hétérosexualité ancienne, anciennement, ce qui vole en éclat partout, LGBT, GPA, PM, d'accord. Bon. Si on se faisait un tout petit peu à l'idée que cette névrose occidentale explose, c'était deux qui devaient fusionner en un. Voilà. C'est faux. Il y a eu des grands chéneurs pour le démontrer. Il faut passer à la chinoise. C'est-à-dire que si on n'est pas... On n'est jamais un quand on fait deux. Deux ne fusionnent pas en un. Mais deux restent deux et c'est-à-dire quatre. Mon masculin ne sera jamais le masculin d'une femme. Et mon féminin ne sera jamais le féminin d'une femme. Si on peut discuter de ça de façon un peu calme, voilà. Non, voilà. Et alors parlons de tout ça. MeToo, hashtag, les hommes sont des portes. Et là, parlons-en. Ça ne me gêne pas. Je vais vous confier à une confidence. J'ai quand même fait tout ce que j'ai pu avec un roman qui s'appelle Femmes qui est déjà 34 ans. J'ai beaucoup écrit sur la question. Je suis vexé. Pas une seule plainte à mon sujet. Pas un seul MeToo. Rien. Mais c'est extraordinairement vexant. Rien. Rien. Pas une seule plainte. Voilà. Bon. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Moi, si. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai dit ? Et qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Rien. Pas une seule plainte. MeToo. Si vous voulez. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas que j'active quelqu'un, quelqu'une, pour porter plainte. J'y pense. Parce que vraiment, c'est épouvantable. C'est trop banal. J'ai tout dit. Le pire du pire n'est pas une seule plainte. Donc, pourquoi ne serais-je pas accusé de harcèlement sexuel ? J'ai une amie chez Gallimard que je vais... qui est une secrétaire d'ailleurs fort agréable. Je vais lui demander de porter plainte. Parce que ça ne peut pas durer. Elle pourra porter plainte. Elle pourra porter plainte pour attouchement inapproprié. Voyez-vous ? Non. Rien. Alors, faut-il en déduire que je me suis débrouillé pendant si longtemps pour ne pas être accusé de viol, de harcèlement ? Voilà. Peut-être. Rien que ça, à l'heure actuelle, devrait me valoir un diplôme. Remis par qui ? Par, je ne sais pas, les instances féministes oui, je crois que ça n'aura pas lieu. Elle devrait pourtant. Elle devrait pourtant. Attendez, attendez, votre affaire n'est pas terminée. Simone de Beauvoir en 1985, vous voyez, Simone de Beauvoir, 1985-1986, elle est à l'hôpital. Mon livre « Femmes » paraît en 1983. C'est un grand succès à part des créailleries, à part des créailleries, plutôt d'hommes d'ailleurs que de femmes, et que lit Simone de Beauvoir à l'hôpital. J'ai un témoignage précis. Elle me lit là. Donc, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que sa fille, Sylvie de Beauvoir, qui est une fille tout à fait extraordinaire, très bien, qui s'occupe de sa publicité, de ses lettres, les lettres à Nelson Algren, si vous ne les avez pas lues, franchement, vous n'êtes pas sérieuse ou sérieuse, parce que ce sont des lettres admirables. Donc, à l'hôpital, à la fin de sa vie, Simone de Beauvoir, j'ai un témoignage précis, lisez « Femmes ». Et disait à Sylvie le bon de Beauvoir, il faudrait quand même que je ne parle plus vraiment de la sexualité féminine, de la façon dont les femmes se mentent à ce sujet, ou embellissent les choses, etc. C'est un témoignage qui me touche beaucoup. Voilà l'histoire. Nous y sommes. Nous y sommes. Et c'est intéressant que les botuliennes, éventuellement, s'expriment à ce sujet. Alors, je vais dépiquer un peu les botuliennes. Ou alors, c'est une... Ou alors, Botule, Botule n'a jamais eu de... Si, il a connu Simone de Beauvoir. Il a eu une aventure avec elle. Voilà. C'est ça qu'elle dévoile dans le fait qu'elle aurait peut-être voulu avoir une aventure avec moi. Botulien, je suis. Alors, il y a une phrase d'une femme, justement, là, que j'ai relevée. Donc, Philippe Solers écrit, deux points. Le monde appartient aux femmes. Oui, ça, c'est femme. Oui. Ça fait ce qu'on a. Ça commence bien, mais attendez. C'est-à-dire à la mort. Hum hum. Là-dessus, tout le monde ment. Vous pouvez nous expliquer ? Oui. C'est tout à fait précis. C'est la dernière proposition qui est intéressante. Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire la mort. Reproduction, donc la mort. Hein ? Voilà. Les femmes donnent la vie, donc elles donnent la mort. Je n'ai rien inventé. C'est biblique, si vous voulez. Bon, une fois de ça, une fois de ça. Mais, c'est la troisième proposition. Là-dessus, tout le monde ment. et à partir de là, c'est parti. Je m'occupe du mensonge à ce sujet. Et pourquoi on ment ? Pourquoi tout le monde ment ? Ah, on. En contraire, on n'arrête pas de vanter, je suis peut-être d'à côté du sujet, l'immense vertu reproductrice de ce sexe qui donne la vie, etc. Oui, qui donne la vie, donc la mort. On oublie le dernier terme, vous voulez dire ? Oui, enfin, donner la vie, c'est donner la mort. Non ? Non, mais là, il ne faut absolument pas en parler. Bon. Vous jouez avec les mots, là. Attendez, attendez. Je parle avec des amis, eux, femmes, du harcèlement sexuel, de MeToo, de Hashtag, de Porte, etc. Bon, d'accord. Et je leur dis, à votre avis, qui a mis dans la tête des hommes, des hommes très peu, très peu civilisés, mais peu importe, ou même s'ils le sont, ils ne le sont pas vraiment. Bon. Qui leur a mis dans la tête l'idée qu'ils pouvaient, sans demander la permission, essayer d'agresser des femmes ? Enfin, je leur dis, qui leur a pu leur mettre ça dans la tête ? Réponse immédiate, trois femmes, leur mère. Je leur dis, ah, mais alors, mais pourquoi ? Pourquoi ce serait leur mère ? Alors là, silence. Donc, ce qui est intéressant, quand même, les mères, comme disait Goethe, lorsqu'il va, avec Mephisto, quand il va voir les mères, vous vous rappelez, Pagès ? Non. Faust. Non, non, je ne le connais pas. Vous ne me rappelez pas ? Non, je ne me rappelais. Ça descend aux enfers, chez les mères. Ben, dites-moi. Oh, que c'est beau. Goethe, Goethe, Freud, Goethe, Freud, Goethe. voilà. Donc, silence. Et, au fond, c'est très intéressant, parce que, comment est-ce que, un bonhomme, peut imaginer, qu'il va extorquer, sans demander la permission, c'est constant partout, voilà, pas besoin de, qu'il va, sans demander la permission, d'obtenir un secret féminin, qu'il essaie d'extorquer, sur sa mère, qu'il ne lui a caché. Bien sûr. Ah, c'est ça, le... Vous ne croyez pas ? Mais bien sûr que oui. Je vous demande un peu de réflexe. Ils sont pourris, ils sont pourris, par leur mère. Et, elle aussi, la plupart du temps. Donc, il faut aller très vite, échanger tout ça. Par conséquent, il faut que, on pense, à peu près, l'histoire de la reproduction, qui va, de plus en plus, être technique. PMA, CPA, etc. Tout ce que la technique peut faire, elle va le faire. À ce moment-là, ça change beaucoup, les imaginaires. Je suis le seul écrivain à s'en occuper. Vous avez peut-être remarqué, que ni Jean-Marie Gustave Leclésio, ni Patrick Modiano, prix Nobel, ne s'occupe de ça, ni personne. Or, moi, je m'en occupe. Moi, je m'en occupe, d'où ma très mauvaise réputation, à laquelle je tiens. et Cécile Caprice, qui m'en occupe. et Cécile Caprice, qui m'en occupe. Alors,